Le travail des équipes de l'UIM, c'est considérablement modifié. On ne travaille plus du tout de la même manière. Éric Dupuis, coordinateur de projet personnalisé au dispositif UIM, Thérèse Bonémé de Belfort. Les représentations, il ne faut pas les briser uniquement dans la société, il faut commencer par les plateaux techniques, par les professionnels. Je m'appelle Muriel Chenel, je suis directrice du dispositif UIM. Je m'appelle Chloé Freulichoux, je suis partenaire experte et AES au sein du CSA d'APF de Besançon. Le projet du jeûne était conduit par plusieurs personnes. Il y avait un projet médical, un projet éducatif, un projet rééducatif, un projet de soins. Les intervenants gravitaient autour de ce projet et on avait peut-être moins l'usager ou le jeûne au centre du projet. C'est une offre de service qui était complètement différente, qui collait à une époque et qui n'est plus adaptée au contexte actuel. À l'époque, s'est posé la question de quelqu'un qui serait au centre du dispositif, en tout cas du projet personnalisé, et qui en serait le garant, le chef d'orchestre. Les deux premiers recrutés, entre guillemets, étaient donc des personnes enseignantes. Et puis sur le troisième poste, on a choisi de recruter quelqu'un qui venait du soin, parce qu'il fallait justement pouvoir combiner ces deux approches un petit peu différentes, mais tout à fait complémentaires, pour que les jeunes puissent vraiment être à l'aise dans le fait de décrire leurs besoins au quotidien. Les missions du coordinateur sont variées. La première de ces missions est de recueillir les besoins et les attentes de la personne accompagnée, de lui proposer les réponses apportées par l'équipe des professionnels, ensuite de veiller à la mise en action de ce qui est proposé, et puis, in fine, d'évaluer avec la personne accompagnée le résultat. Je suis devenu coordinateur lorsque j'étais enseignant spécialisé. J'essayais le plus possible de répondre aux attentes et aux besoins de mes élèves. C'est ça qui m'a intéressé. Et c'est ça qui m'intéresse toujours. Alors, c'est un peu un cliché, mais il y a la résistance au changement. Ça a été un frein important. L'inconnu aussi, le fait de transformer l'offre. Lorsque l'offre change, on a l'impression de perdre du sens. Alors non, c'est un nouveau sens qui se construit. Au niveau des jeunes et des familles que nous accompagnons, je pense qu'il y a vraiment un bénéfice réel d'une grande écoute. Le champ des possibles s'est ouvert, autant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels. Pour les professionnels, je pense que le bénéfice, il est réel aussi. En tout cas, jusque-là, personne n'a dit on veut revenir en arrière, on rembobine et on reprend nos vieilles habitudes. Le bénéfice des coordinateurs de projet, qui permet de mettre plus l'enfant au cœur du projet personnalisé et d'être plus attentif à leurs souhaits, à leurs attentes et puis à leurs envies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada